Mohamed, dans votre story, le gouvernement en français s'attaque à Apple. Oui, c'est une nouvelle qui tombe au plus mauvais moment pour le géant américain. Hier soir, Apple présentait en grande pompe son nouvel iPhone 15 depuis Cupertino aux Etats-Unis. Au même moment, en France, c'est le hic pour la marque à la pomme qui va devoir faire attention, attention. Attention si vous êtes propriétaire d'un iPhone 12. Attention, écoutez bien si vous êtes client Apple. Attention, l'iPhone 12, sa vente est désormais interdite. L'iPhone 12, sorti en 2020, il y a trois ans, n'est plus disponible à la vente en France. L'arrêt des ventes vient d'être demandé pour ce téléphone en France. Depuis un an, l'Agence nationale des fréquences enquêtait sur le modèle de l'iPhone 12, qui était le premier modèle à bénéficier de la technologie 5G. L'agence française reproche à ce téléphone de transporter trop d'ondes électromagnétiques absorbées par le corps humain. En France, leur valeur réglementaire est fixée à 4 watts par kilo. Sur l'iPhone 12, la valeur mesurée était de 5,74 watts. C'est ce dépassement qui lui vaut d'être retiré du marché français depuis hier. Mais le gouvernement français laisse du temps à Apple pour corriger le tir. Apple a 15 jours pour répondre à la mise en demeure de l'Agence nationale des fréquences et lui dire comment elle va mettre en place cette mise à jour logicielle. Si Apple refusait de faire cette mise à jour, alors je me réserve la possibilité de faire usage de mes pouvoirs de police des fréquences et d'ordonner le rappel de ces téléphones. Apple a réagi en rappelant que son téléphone était certifié par plusieurs organismes internationaux et reconnu conforme. Dans le monde, l'entreprise américaine conteste cette décision. En France, l'iPhone 12 a été l'un des téléphones les plus vendus grâce à sa fonctionnalité nouvelle, la 5G. Sur le marché de la seconde main, il est toujours très plébiscité. Patrick en a un, Babette, vous en avez un aussi, Roland Lesture aussi, Benjamin Delmas et Salomé Delattre ont demandé aux Français s'ils étaient inquiets. Je trouve ça étonnant quand même qu'après tant d'années de commercialisation de cet iPhone, on en arrive à des décisions comme ça graves et tardives en fait. Donc c'est un peu inquiétant. Ça peut peut-être créer un problème au niveau du cerveau ou quelque chose comme ça. Ça me fait peur. Je vais pas être finir avec un truc dans la tête ou finissant comme un zombie. Je suis pas terrorisé par le sujet. Bon, ça mérite de prendre certaines précautions. S'il a été retiré, il doit y avoir de bonnes raisons, j'imagine. Après, rentrer avec tous les trucs qui sont cancérigènes ou même toutes les ondes, tout ça, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai tout le temps dans ma poche, ouais. Et en sachant ça, là ? Je vais le jeter à la poubelle, là, excusez-moi. Sérieux ? Ces dernières heures, le gouvernement et l'ANFR, l'Agence Nationale des Fréquences, ont donc demandé à Apple de procéder à une mise à jour corrective pour les modèles vendus, tout en rappelant qu'il n'y avait pas de danger important pour les utilisateurs, comme nous l'explique le journaliste technologie Raphaël Grabli. Il ne faut pas avoir peur. Déjà parce que l'ANFR a constaté que l'iPhone 12 dépassait le seuil autorisé il y a à peu près un an. Donc s'il y avait vraiment une urgence, on l'aurait appris probablement un petit peu plus tôt. D'autant plus qu'on parle encore une fois de tests dans le pire cas, dans la pire situation, lorsque l'iPhone ne capte absolument pas et qu'il va émettre le maximum d'ondes. Quand on utilise un smartphone, on est très rarement, voire quasiment jamais, exposé au niveau d'émissions maximales telles qu'elles sont calculées en laboratoire par l'ANFR. Après, on peut avoir des réflexes très simples. Par exemple, le mettre en mode avion avant de le mettre dans sa poche. À ce moment-là, on est tranquille. Pas besoin de jeter son téléphone, Babette, Patrick, vous pouvez le garder pour l'instant. Bon, dans tout ce marasme, il y a une bonne nouvelle. Apple a annoncé l'installation des prises USB-C universelles sur ses nouveaux téléphones. C'est fini, les galères pour trouver un chargeur en famille ou chez des amis. Une petite révolution qui va donc ravir les Français. Et pour ça, il faut racheter un nouveau téléphone ? Non, racheter des prises. Non, racheter surtout un nouveau téléphone. Un téléphone 15 qui va sortir à partir de la semaine prochaine. Après, tu rachèves des prises.